C'était le défilé de ministres fédéral et provinciaux en Estrie lundi pour la visite des nouveaux laboratoires de recherche biomédical de l'Université de Sherbrooke. Ce pavillon est entièrement consacré à la recherche sur le cancer et il est situé sur le campus de la santé du CHU Fleurimont, dans les anciens locaux du Centre de développement des biotechnologies. Pour moi, c'est la concrétisation d'un projet. Nous avions comme projet en 2004 de pouvoir décloisonner la recherche, d'intégrer différentes équipes de recherche autour de laboratoires partagés, de laboratoires communs, d'équipements communs. Et ça, je pense que c'est la nouvelle façon de faire de la recherche. En effet, un des principaux bénéfices de ce grand labo, c'est de permettre à des experts provenant de différentes spécialités de travailler tous sous un même toit. Traditionnellement, la recherche est organisée par méthode. Donc, il y a les gens qui travaillent sur la cellule, il y a les gens qui travaillent sur l'ADN, il y a des gens qui travaillent sur les protéines. Bien, nous, on met des gens qui travaillent sur toutes ces méthodes-là, mais autour du même thème, on les fait travailler ensemble. Le pavillon a été réalisé grâce à une aide financière d'un peu plus de 31 millions de dollars, accordée dans le cadre du programme Canada-Québec d'infrastructures du savoir. Les rénovations et les déménagements se sont faits progressivement sur une période d'un an. C'est complètement génial, des installations neuves, d'équipements neufs, donc c'est très, très valorisant. La technologie et l'approche qui a été développée est unique sur Terre, en fait, celle qu'on utilise à Sherbrooke. Et en fait, il y a beaucoup d'autres, des chercheurs universitaires de d'autres institutions, telles que Harvard, Yale ou Louis Pasteur, qui viennent même faire valider leurs expériences scientifiques en utilisant nos équipements. Donc, c'est quand que vous allez guérir le cancer, là? Oui, je voudrais ça mettre un chiffre là-dessus. On ne sait pas, honnêtement, on fait des belles avancées. Déjà ici, au Pranc, il y a des groupes qui ont découvert des biomarqueurs, donc des molécules qu'on retrouve juste chez des patients qui ont le cancer. Il se fait des super belles choses à Sherbrooke, donc ça, c'est déjà pour moi un très, très beau pas.